Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir une fois de plus à tous les abonnés et toutes les femmes de Franck Colmillon. Nous sommes comme ça dans mon bureau comme je vous ai dit hier. Le jeune homme et son frère, ils se sont battus pour arriver à Yaoundé. Ils viennent de Douala, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord. Ils viennent de Douala pour vous présenter le cas de la maladie de notre frère que vous voyez en face de vous. C'est vrai, il a comme l'impression qu'il n'est pas malade, qu'il se porte bien, qu'il est bien pourtant. Mais pourtant, il est mourant. Mon frère, comment tu vas? Comment tu vas? Parle fort, parle fort. Parle fort. La maladie, jusqu'ici, je suis malade, je ne peux pas dire que je vais bien. Puisque c'est un problème qui m'amène ici. Depuis là, je me sens très mal. Enlève un peu ton cachet-nez là. Ok. Je crois que vous le voyez là. Voilà, comment tu t'appelles? Moi, déjà, c'est France TVT Kam Simo. Ouais. France TVT Kam Simo, je réside à Douala. Il faut préciser qu'il est venu, c'est son frère qui me suit, qui m'a contacté pour me poser le problème, en fait, pour expliquer la situation de France. Oui, j'ai contacté M. Franco depuis Yaoundé, parce que mon frère souffrait d'une maladie depuis fort longtemps. Et j'ai estimé que Franco pouvait nous aider à sensibiliser les Camerounais de la diaspora. Pas à sensibiliser. Là, c'est de l'aide que vous avez besoin. Ce n'est pas la sensibilisation. Oui, effectivement. Justement, nous sommes coincés financièrement et on a besoin que Franco interpelle tout le monde entier pour qu'il nous vienne en aide pour procéder à l'opération. D'accord, on ne va pas trop traîner. Ce n'est pas ça qui est important. Bon, ils savent déjà que si on est là en train de faire la vidéo, c'est justement pour demander pardon et qu'on nous vienne en aide. Bon, mon frère, c'est vrai qu'il a un problème là. Quand je parle, il ne comprend pas. Il faut parler, il faut crier. Bon, explique un peu. Ta maladie s'est passée comment concrètement? La maladie déjà... Essaye un peu de parler. Comment on va entendre? La maladie déjà ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Très longtemps. Je ne me souviens plus du nombre d'années, mais ça date de très fort longtemps aujourd'hui. Et je vois que comme c'était une maladie qui date de très longtemps, au fur et à mesure qu'elle a été négligée, elle ne faisait que s'aggraver. Aujourd'hui, elle est arrivée au dernier niveau. Dis-nous un peu. Tes parents sont où? Mes parents, notamment, résident dans la ville de Douala. Ils font quoi? Ils ne font pas grand-chose? La mère, la mère Batan, elle, je ne sais pas comment elle va appeler ça, mais elle se débrouille dans l'informel, notamment comme les bails en salam, je vais dire ça comme ça. Et le père, de son côté, bon, il ne fait plus rien. C'est un papa, je veux dire qu'il a l'âge de la retraité, il ne fait plus rien. Déjà qu'avant, il ne travaillait même pas, il ne travaillait pas, mais il se débrouillait quand même de son mieux. Ok, d'accord, d'accord. Je veux savoir, est-ce que c'est ton problème-là qui t'a empêché de poursuivre tes études? Oui, oui, c'est l'un des points majeurs qui a interrompu mes études, bien évidemment. C'est vrai qu'actuellement, quand on parle, tu as les difficultés de comprendre. Apparemment, tu dis que tu entends pétit, c'est ça? J'entends très faiblement, très faiblement. Quel côté de ton oreille actuellement est bouché? Bon, je ne veux pas dire bouché, mais je veux dire détruit complètement, notamment le côté, l'oreille droite. Détruit comment? Détruit, bon. Qu'on détenu du fait que j'étais à l'hôpital avec ça et après examen m'a fait comprendre qu'à l'intérieur de mon oreille droite, le tympan est entièrement broyé. D'où je n'entends plus avec cette oreille-là. C'est ça qui cause le fait que mon oreille droite n'entende plus. Dans mon tympan, de ce côté, elle est entièrement broyée, détruit complètement. Surtout que le puits même coule de là. Ça coule, ça sort où? De l'oreille ou bien? De l'oreille droite. L'oreille droite, bien évidemment. De temps en temps, le puits sort dans ton oreille. Oui, ça sort de l'oreille droite provenant de la tête. Et dans ta tête, il y a quoi? Qu'est-ce qui a provoqué même ça concrètement? Bon, il semble, après examen, on m'a fait comprendre à l'hôpital qu'en fait je souffre d'une synésite. Une synésite qui date de très longtemps. Une synésite, c'est-à-dire une chère qui a poussé dans la tête et qui est en train de pourrir et qui produit du puits. Le puits donc, qui devait donc s'échapper, qui devait donc sortir, n'a pas trouvé un autre mois à part venir noyer mon tympan. Et le détruit complètement pour pouvoir s'échapper. Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? L'hôpital, d'ailleurs, m'a fait comprendre que du côté de l'oreille droite... Attends, avant qu'il va expliquer, je vais essayer d'afficher, de faire apparaître les différents examens qu'il a eu à faire. Donc, allons-y. Déjà, du côté de l'oreille droite, on m'a fait comprendre que du côté de l'oreille droite, il y a une synésite dans la tête qui produisait du puits depuis fort longtemps. Puisque ça ne date pas d'aujourd'hui, cette maladie qui produisait du puits depuis fort longtemps. C'est venu, ça a noyé mon tympan complètement, d'où ça l'a brisé avant de pouvoir s'échapper. Donc, l'oreille droite, on n'entend plus parce que le tympan a été détruit à cause de la synésite, en fait. Ce que je veux savoir, parce qu'on a eu à comprendre un peu dans le voice que tu as fait, les différentes opérations. On a parlé de trois opérations qu'il fallait. Quatre opérations. Quatre opérations. Il s'agissait de quelles opérations, quelles opérations. Déjà, le médecin m'a fait comprendre qu'il y a d'abord la synésite. Tu as fait tous les examens, ce sont les examens qui expliquent tout ça, c'est ça? Oui, j'ai fait déjà le scanner, premièrement, le scanner de la tête. Ensuite, j'ai fait l'audiogramme et le tympanctogramme. Déjà, le scanner, c'était au niveau de la tête, d'où le résultat sorti pour la synésite. On a détecté la synésite, pas le scanner qu'il y a fait. Et il s'avère que j'ai une blessure dans la tête qui produit dans du puits. Et qui est produit dans du puits qui coule par les oreilles. Il y avait tous les scanners, tous les trucs là. Viens avec ça. Parce que là, il faudrait qu'on démontrait. Parce qu'il ne faut pas qu'on est en train de parler, juste un truc comme ça. Voilà. Tu vois que mon micro est un peu bizarre. Tu vois une bonne idée? Donc, ça c'est les différents trucs. Ça c'est le scanner de consultation. Là-bas c'est quoi? Ce sont les parties du total. Le scanner en question de la synésite. Ça c'est le scanner. Vous m'avez envoyé tout ça en fichier numérique. Il vient ça apparaître. Donc ça va? Je vais dans... Ok. Ça marche. Ok. D'accord. Vas-y continue. Ça c'est à dire d'un poule à synésite qu'il faut opérer afin de réparer cette chair qui a poussé. Deuxièmement, comme ça a broyé le tympan à l'oreille, ça a broyé le tympan à l'oreille, il faut aussi une opération pour l'oreille droite afin de réparer le tympan qui a été broyé. Et il semble aussi que le puits en question, lorsque ça coulait dans l'oreille, c'est venu au niveau d'ici, au niveau de l'os ici, ça a bouché l'os. Ça a bouché l'os. Une os qui doit respirer en fait, mais que malheureusement, elle est bouchée. Il faut aussi opérer cette os-là pour la réparer afin qu'elle puisse respirer. Et au niveau du... J'ai aussi la sensation que le fait que l'oreille droite ait été affectée... Le fait que l'oreille droite ait été affectée, moi aussi, causé des problèmes à l'oreille gauche. Puisque l'oreille gauche a commencé aussi récemment à picoter à l'intérieur, à démanger, à gratter. Et ça entend de moins à moins aussi. Puisqu'au départ, bien que l'oreille droite n'entendait pas, j'ai pas venu à bien entendre avec ceci. Et c'est celle-ci aussi, cette oreille droite a été dégradée, d'où mon inquiétude. Il me dit, donc, si aujourd'hui on néglige aussi ça, à la longueur, je pourrais aussi la perdre. D'où je deviendrai complètement sous. Déjà qu'aujourd'hui même, j'ai peine à entendre. C'est pour cette raison que quand quelqu'un a 3 mètres de toi, tu n'entends rien. Je n'entends rien. Je n'entends rien complètement. Là, maintenant qu'elle est proche de toi, est-ce que tu comprends normalement? Je ne veux pas dire qu'elle comprend normalement. Mais je parviens à écouter ce que tu dis. Mais je ne peux pas dire que je comprends normalement. Parce que comprendre normalement signifie que, bon, je... Ok, ok. Je veux savoir, est-ce que l'hôpital, est-ce que le docteur a confirmé qu'en opérant, tout va revenir normalement? Oui, ça c'est du moins, c'est comme un confinement à l'hôpital. Que si on opérait derrière l'oreille droite, on allait réparer le tympan. Et l'eau s'en question et ça allait devenir normal. Et opérer aussi la synésite en question pour qu'elle ne mette plus du puits qui va encore venir me détruire le tympan. Et aussi du côté gauche, on m'a fait comprendre que d'après ces examens, on a encore eu envie du côté gauche. Mais puisqu'ils sont en train de dire que ça démange et tout ça, que ça a aussi un problème. Puisqu'ils sont en train de... J'ai aussi la sensation qu'elle s'est payée fort, cette oreille gauche. D'ailleurs, on m'a aussi proposé l'opération au niveau de l'oreille gauche pour réparer. Puisqu'on soupçonne qu'il y ait des eaux là qui soient... Et dans l'ensemble de toutes ces opérations, ça tendait à combien? Ce sont les résultats là-bas. On tendait à 1,5 million. Pour toutes ces opérations. Les opérations, il s'agit de 4 opérations. Le médecin m'a fait comprendre que c'était 300 000 par opération. On a 4 opérations, notamment la synésite, l'oreille droite, l'os derrière l'oreille et l'oreille gauche. Ok, 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 ça va. Je suis même dépassé. Je suis même dépassé. Vous savez, nous passons le temps à regarder les vidéos, on rit. Si on rit, justement, c'est parce que nous avons la santé. Et l'objectif n'est pas seulement de faire rire. En cas de force majeure, en cas de situation séparée, on doit présenter aussi à certaines personnes qui peuvent avoir, n'est-ce pas, la main sur le cœur, qui peuvent avoir la sensation et comprendre. Donc, je vous prie, nous n'allons pas donc effectuer comme la fois passée. Cette fois-ci, tout passera par moi. Et je vais suivre, parce qu'il ne faudrait pas que le problème qu'on a eu avec notre premier cas que je vous ai présenté, et tout le monde sait comment c'était passé, parce que j'avais mis les gars devant et c'est devenu bizarre et tout. Donc, cette fois-ci, je vous promets, tout passera par moi. Et je vais suivre toutes les étapes. Donc, le numéro que vous voyez au bas de l'écran, c'est mon numéro personnel. Vous entrez en contact avec moi pour tous ceux qui veulent venir en aide à ce jeune garçon. Tu as quel âge? 20 ans. Il a 20 ans. Et tu as quel niveau scolaire? Je ne vous suis pas bien. Tu as quel niveau scolaire? Niveau scolaire, j'ai un baccalauréat à CG. Baccalauréat à CG, 20 ans. En quelle année? 2021. Très bien. Donc, il a un bac CG depuis 2021. Donc, je vous prie, tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent vraiment, peu importe le geste, même si vous n'avez pas le geste, même la prière aussi, c'est beaucoup. Même la prière, et s'il y a possibilité, même si c'est 1000 francs, s'il vous plaît, vous pouvez faire un dépôt par RIA, par Orange Money, par Western Union. En tout cas, il y a tout, 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 tout. Donc, vous me contactez pour tous ceux-là qui veulent vraiment voir cet enfant continuer pour suivre ses études et avoir aussi le même sourire que nous tous. Contactez-moi via le numéro que vous voyez en bas de cet écran sur le numéro WhatsApp. Et ensemble, nous allons sauver une vie. Je compte beaucoup sur vous et nous avons espoir que, ensemble, nous allons, comment dirais-je, sauver ce jeune garçon. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes regardent, suceux, passez une bonne soirée. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501